Sur le Pouce, présenté par l'édition du soir de Ouest de France. Bonjour, c'est Emma-Elysée Neutier, nous sommes le jeudi 2 septembre et vous écoutez Sur le Pouce pour l'histoire originale du jour. Et aujourd'hui, c'est Bruno Alvarez qui nous la raconte. Et donc Bruno, vous allez nous parler d'un jeune britannique de 12 ans qui a gagné l'équivalent de 340 000 euros grâce à l'art numérique. Il a mis à profit ses vacances scolaires pour créer et vendre par milliers des baleines virtuelles type Emoji. Et oui Maëlys, il n'y a pas d'âge pour faire fortune. Benyamin Ahmed, un jeune britannique de 12 ans, vient d'en faire la démonstration. Alors que l'art numérique fascine autant qu'il interroge, le garçon a profité des vacances scolaires pour créer et vendre une collection d'oeuvres d'art pixelisées nommées en français baleines bizarres de type Emoji. Et comment a-t-il réussi à gagner autant d'argent ? Eh bien le garçon a utilisé la technologie dite NFT pour Non Fongible Token en anglais ou jeton non fongible qui est un certificat garantissant l'authenticité et la traçabilité des fichiers numériques pour vendre ses 3350 baleines virtuelles. Le succès est tel qu'il a engrangé la coquette somme de 290 000 livres sterling, soit environ 340 000 euros. Et est-ce qu'on sait comment il a procédé ? Le garçon qui réside à Londres s'est inspiré du fameux jeu vidéo Minecraft. Il a réalisé ses oeuvres grâce à un site de pixel art, une technique qui lui a permis de vendre des milliers d'oeuvres. En effet, on parle bien d'un artiste ici, qui a ensuite vendu ses jetons non fongibles associés à ses oeuvres numériques en crypto-monnaie, l'Ethereum. Et alors maintenant, que va-t-il se passer pour Benjamin ? Le jeune garçon plonge déjà sur sa nouvelle collection qui sera consacrée aux super-héros. Toutefois, il pourrait être inquiété à cause d'éventuels droits d'auteur, parce qu'il s'est inspiré du jeu Minecraft. Mais selon son papa, Benjamin n'a pas enfreint la loi. Pour l'heure, il conserve ses gains sous forme d'Ethereum, la crypto-monnaie dans laquelle ils ont été vendus. Cela signifie que son pécule pourrait augmenter en fonction du cours de l'Ethereum qui varie tous les jours. Dernière petite chose, le jeune artiste ne possède pas de compte bancaire. Il s'en remet donc entièrement à la crypto-monnaie. Merci beaucoup Bruno et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.